Bonjour tout le monde. Comme vous l'avez dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, au premier cours, il y a quand même pas mal d'informations que je vous ai puissées. Je vais attendre avant de vous parler un petit peu du travail de session. Ceci qui est un peu particulier, il faut le dire, il est différent. Je pense que vous avez eu un travail de session comme ça à faire. Alors, vous avez dit que j'en parlais la semaine 3. On est la semaine 3, je vous parle du travail de session. Alors, le travail de session consiste… Le premier chose, je veux vous dire que j'ai fait vous demander ce travail de session-là pour la première fois, la dernière session à l'automne. L'esprit était le même. Il y avait quand même quelques éléments qui étaient différents. C'est toujours des travaux de session qui sont un peu, je veux dire, à l'extérieur de la boîte, qui sont différents. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au moins, quand j'ai parlé de pédagogie, que c'est important pour moi de faire trouver des façons les plus intéressantes et les plus efficaces pour vous faire assumer vos connaissances, développer vos compétences, etc. Je veux dire, la meilleure façon pour vous d'apprendre, ce serait si, pendant les 12 cours de la session, je m'assois ici, je ne dis pas un mot, puis c'est vous qui donnez la tour de rôle le cours. Je veux dire que c'est la meilleure façon. C'est une situation radicale, c'est une façon de faire, on s'entend? Alors, quelque chose qui s'apparente, c'est que je vous demande dans le travail de session, en équipe, équipe de deux, vous pouvez être tout seul, ce n'est pas idéal, vous faites beaucoup mieux de travailler en équipe, en collaboration, vous défiez, changez, vous disiez, tout ça. Vous avez à prendre huit questions. Énoncé, huit énoncé, huit questions, questions sont multiples. Cinq sois de réponses. Essayez de vous forcer dans des sois de réponses. Ce n'est pas toujours possible d'avoir exactement cinq sois de réponses qui représentent la bonne réponse si les quatre erreurs les plus communes. Je veux dire, c'est toujours parfait comme ça, mais ce n'est pas n'importe quoi comme sois de réponses. C'est une question que je vous entourage de faire en temps réel. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire un peu dans la dernière semaine, j'ai eu trois semaines avant, je ne le recommande pas, parce que je pense que c'est un travail de session qui peut vous aider aussi, parce que c'est quoi le travail de session? En fait, il doit provenir vos huit questions, il doit provenir de huit lectures obligatoires qu'on avait à faire durant la session. Donc, les lectures obligatoires, on me dit de quelles lectures obligatoires que ça provient, et vous demandez une question à soi-midi. C'est juste un peu. OK? Bon. Le bout le plus touché, vous avez tout écrit, de toute façon, que vous l'avez, c'est sous le portail. On s'entend. OK. OK. Parfait. Vous avez tout ce que je veux dire? Vous avez tout ce que je veux dire? Vous avez tout ce que je veux dire? OK. C'est correct. Bien, je vais ouvrir tout ce que je veux dire. C'est un mystère de la vie, là. OK. Bien, c'est huit questions. Ce n'est pas dix. C'est quatre. OK. Le bout qui est plus touché, OK? Ça ne devrait pas être touché, mais si tu veux comprendre, je vais mettre votre côté, c'est un peu « ouais, quelle est la question suivie, l'idée, 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 l'idée. » Puis, les solutions, c'est là que ça se passe, ici. Les solutions doivent être vulgarisées, expliquées. Comme dans votre vie, vous allez devoir expliquer ce que vous faites à vos clients, vous savez. Donc, vous devez être pédagogique dans votre approche, là. Quatre. J'en avais demandé quatre à la session d'automne. Vous en demandez, là, pas parce que c'est un bureau de travail avec vous, là, c'est... Il y a même 20 heures. Je pense que ça peut prendre à peu près 20 heures. C'est variable. Il y a une différence. À l'automne, je demandais des mimiquas. Je demandais de fonder des histoires, mimiquas, quelque chose de dense en étendue, OK? Là, ce que je vous demande, c'est plus des questions moins poussées, plus d'exploration. Je ne vous pénaliserais pas, là. Ah, elle est trop poussée, là. Non, c'est plus difficile. On ne panique pas avec ça, mais je vais vous faire comprendre que c'est des questions qui serviraient à valider les lectures faites par des étudiants dans un contexte où vous êtes en exploration. Quand vous êtes dans leur classe, le six heures, vous vous séparez au cours, bien, je ne vous demande pas de comprendre de quoi on va parler. Mais je vous demande d'avoir une très bonne idée de quoi on va parler pour pouvoir rendre ça à ce titre intéressant. Quand c'est dans ce taux-là que je vous demande de vous tenir par rapport aux étudiants, encore une fois, ne vous faites pas sur le niveau de difficulté, le petit-dessus, le petit-dessus, le simple. Alors, c'est ce que je vous demande. Si vous travaillez honnêtement, vous travaillez bien, il n'y a pas de problème, ça va se passer en 16, souvent, de ce genre de mousse, c'est juste pour être bien que je demande une très bonne session comme ça. Comme je vous rappelle, ça peut être intéressant de le faire, je veux dire, à la mesure, parce que vous avez à aller faire les lectures de toute façon. Bref, ça vous attend. Ça va pour ce travail de session-là? Je vais en reparler éventuellement, si vous avez des questions. Mais ça, n'hésitez pas avec ça. Faites-le honnêtement. Engagez-vous là-dedans, ça va bien aller. Donc, ça, c'était le travail de session qui s'en va. OK. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler d'outils de gestion, de contrôle de gestion en mode finance personnelle. C'est bien sûr que quand on parle de ça, vous a dit à travailler un petit peu sur un budget déjà regardé, par un éventail. Quand on parle d'outils de gestion, de contrôle, pour vous, là, en finance personnelle, en fait, ça devrait être hyper facile, pour compliquer, là, ce que je vais vous présenter, par la mécanique. Il y a des choses plus complètes qu'on va parler, on va s'intéresser à des sujets de contrôle qui sont intéressants, qui amènent la discussion, qui sont nuancées. Mais quelle est la mécanique de faire un bilan de finance personnelle, de faire un budget de finance personnelle, c'est pas compliqué pour vous. Imaginez, il y a des avocats qui veulent faire de la planification financière. Imaginez comment eux, ils partent de loin quand on parle de ce gèmement. Donc, le bout de technique d'aujourd'hui, d'aucune façon, c'est de règle complexe. Je vais vous poser des questions quand même. C'est plus simple que ce que vous avez vu dans tous vos cours de contractualité financière. Vous n'avez qu'à 5 cours, vous avez eu le cours de contractualité de management, vous parlez d'un petit bilan de finance personnelle, vous n'aurez pas de compliqué. OK. Bon, une fois qu'on a le dit, il y a quand même des choses intéressantes, financières, et vous avez dit que ce qu'on se passe tout simplement aux finances personnelles. Mais le plus important, c'est que vous avez vu, en introduction du cours, c'est que vous avez vu la tête, que vous voyez la forêt, vous comprenez, qu'il y a un lien direct, qu'on va faire aujourd'hui, qu'on a fait la semaine passée. Je veux vraiment bien passer ces deux cours-là. Tellement que j'aurais pu faire le cours d'aujourd'hui, la semaine passée, de quoi la semaine passée, j'aurais pu faire aujourd'hui. OK. C'est particulière, ce truc-là. Dans vos mots, la semaine passée, quand on a travaillé sur le cas de Pierre et Janine, dans vos mots, c'est pas qu'on cherchait un déjeuner, c'est juste comme un déjeuner, c'est le cours, on a parlé de la fin, mais c'est pas qu'on cherchait, on disait quoi, Julia? Parfait. Hé, c'est pas du mieux résumé ça. Ce qu'on voulait savoir, c'est combien Pierre et Janine, c'est ce que tu as dit, Julia, qu'on devait épargner à chaque année, je l'avais accueillé, pour finir dans la retraite exactement mes objectifs. Prendre la retraite à 72 ans, avoir un train de vie à 80 %, laisser un héritage peut-être de 200 000, on se referait tout le capital d'étape 4, comme on était paru, mais on aurait pu avoir ça comme objectif pour être capable de réagir à ça. Alors, c'est quoi le lien entre ça qu'on a vu la semaine passée et ce qu'on a vu aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on est dans la vie active, on est dans le présent, qui, dans mon budget, je vais avoir un poste qui va s'appeler comment vous pensez quand c'est bien fait. Je ne suis pas obligé d'être présenté en budget, mais moi, je préfère faire ça en budget, qu'est-ce que je vais mettre dans le budget? Je vais mettre le temps que j'ai trouvé à l'étape 5 la semaine passée. Et là, c'est là que je dis, moi, je me considère comme indépendant financièrement. Ce n'est pas indépendant dans le sens que tout le cas, j'en ai du revenu, pour me permettre de travailler, c'est pas dans le sens-là, mais dans le sens qu'on comprend exactement ce que je fais, c'est cohérent, c'est cartésien, je le sais, comment il doit être armé, c'est quoi? Il est dans mon budget, il est là, c'est le même montant, il y a une logique totale entre les deux, donc vous comprenez? C'est complètement cohérent, comme on dit, la semaine passée, cette semaine. Donc, la semaine passée, on est à planifier pour le futur, là, on est vraiment à présent pour, dans le fond, avoir nos recherches, avoir nos déboursés, puis respecter notre étanche qu'on a vu la semaine passée. Donc, c'est simple, c'est le fait. Puis, je vais juste en rajouter pour une petite anecdote par rapport, vous êtes habitués, je commence à vous en parler, puis je vais vous en parler toute la session, cette façon-là. Ce n'est pas un plan spécial, il faut voir des vases communiquants, il faut voir que un remboursement d'une dette, d'une mauvaise dette, c'est comme un placement. Si tu rembourses une dette à 8%, c'est comme si c'est un placement de 8%, si vous comprenez, c'est des vases communiquants à plein de niveaux. Puis, dans le processus digitaires, c'est un vase communiquant. Puis, la question la plus difficile que j'entends, c'est des journalistes qui nous la posent, genre le 21 décembre. À chaque année, les journalistes, les médias, appelons Nicolas Boivin et moi, puis, ils nous disent, si vous êtes intéressés à parler, un petit peu, à la radio, bien des trucs, parce que le 23 décembre, c'est la journée la plus occupée dans les magasins, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour leur budget. ça fait un budget. Mais le 23 décembre, c'est le service qui va faire le 23 décembre. Voyons, c'est une question là, je vais vous dire un petit peu. La vraie réponse à vous, c'est quoi? La vraie réponse, c'est de dire, bien, attendez au 1er janvier, faites-vous un budget, 1er janvier, faites-vous un budget de 12 mois qui est équilibré, c'est-à-dire que les recettes égales les déboursés, puis dans les déboursés, il faut que ce soit prévu tous les éléments de votre vie, incluant l'épargne, là, mettez-vous une même cadeau de Noël. Là, vous allez savoir exactement comment vous pouvez dépenser, c'est quoi la règle du décembre par rapport à cet élément. C'est-à-dire qu'une réponse de même, ça ne peut pas être un petit type de rétablissement, mais c'est ça la réalité. C'est un exemple et les gens voudraient voir les choses en voir ce que c'est le décembre que nous faisons. Seulement, je veux que ces hypothécaires à 65 000 $, je me trouve dans ma tête à moi que c'est en train de s'y parler. Non, 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 c'est pour rénover la maison. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des vases comme ça. Je comprends, des fois, il y a des rénovations qui sont vraiment imprévues, importantes, parce que là, c'est ce qui s'énerve, c'est ce qu'on prend en fait. Mais à quelque part, si tu as des mauvais jets, des dettes de consommation, bien, en vases comme ça, tu te prétends que c'est le décembre. Tu peux financer son équilibre, c'est une famille de ça, c'est vraiment dire « Reuille-toi » et l'équilibre, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des Alors, juste avant de rentrer dans le sujet, vous savez, j'ai une petite expression puis c'est celui des taux instituts parce que c'est tellement que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des tous les jours qui vit des étudiants de sciences comptables, en fait, de sciences comptables, vous devez être capable de déliciter ces éléments-là puis calculer ça. Alors, je vous en pose une nouvelle, je vous laisse 4 minutes, OK? Je vous montre la question « Chaos », puis vous laisse 4 minutes travailler, encore une fois, et sans dire, vous avez des questions et besoin. Donc, je vous laisse 4 minutes pour répondre à cette question-là et je vous la pose en chaos après parce que chaos il y a juste 120 secondes et je vous laissez les deux minutes. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Ceux qui arrivaient à 7.22, vous n'avez pas tenu compte de la demande, c'est ça, de capitaliser mensuellement, vous devez être capable de faire, même si vous êtes d'accord que c'est un truc de proche, de faire travailler sur les mathématiques financières, parce que c'est un peu bizarre de faire capitaliser mensuellement, mais vous voulez. Donc, c'est ce que ça veut dire, je veux 6.99, capitaliser mensuellement, c'est la même idée que 7.22, capitaliser annuellement, c'est ça que ça veut dire en termes de mathématiques financières. Lui, là, ça vous appartient ici, d'accord? Lui, là. Non, non, mais c'est ça que je dis, non, mais je vous laisse, non, non, c'est vraiment très clair la question, je comprends ce que tu dis, c'est ce que tu dis, c'est bizarre comme situation, comme façon de vivre, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est pas impossible, quelqu'un peut se sentir un peu faturé de faire, alors, vous devez être capable, je vous laisse, c'est des mathématiques financières, mais on a deux qui ont eu la bonne réponse, donc vous devez être la bonne réponse, et vous devez être la bonne réponse dans les mêmes. Donc, alors ce que je vais vous montrer, c'est différent par rapport à la semaine passée, c'était différent, mais je pense que Julia vient de le dire, c'était différent. C'est pas le 24 versus 48, c'est comment c'était dit. Dans la proposition ici, c'est qu'il payait les taxes, qu'il payait dans 24 mois, et qu'il payait comptant qu'il ne payait pas les taxes. La semaine passée, c'était, paye les taxes, qu'il paye sur 48 mois, donc 48 versements, et c'est juste pendant des ans, c'est pas de nouvelles, c'est pendant des ans qui payent. Donc, c'est pas tout à fait la même mathématique financière à ajouter, mais c'est le même principe, et il y a personne ici qui ne comprend pas que c'est des intérêts cassés, qu'il faut être capable de se payer, c'est quoi la valeur en pourcentage, en langage intelligible de cette proposition-là. Alors, le choix, c'est payer immédiatement, et on paye dans ce qui, dans 24 mois, une seule fois, plus tard. Sauve les taxes, paye les taxes, c'est une question de financement, financement sur 24 mois. Alors, vous savez, prenez la valeur, il faut dénouer l'impasse, donc vous devez vous faire un exemple avec une valeur de soi. Prenez la valeur que vous voulez, ça va toujours donner le même résultat sur le taux implicit, parce que ça part toutes de la même idée des taxes, 1,495. OK, donc, c'est-tu à 3 000, à 5 000? Moi, j'ai fait à 3 000. Mais c'est pas comme la semaine passée, c'est pas des paiements. C'est ici, ça, c'est une valeur actuelle, 3 000. Donc, mon emprunt, il est 3 000. Si je décide que mon sport, je le paye content, c'est 3 000. Ça, c'est ma valeur actuelle, c'est mon emprunt. Maintenant, j'ai une valeur future, que je vais payer dans 24 mois, ou dans 2 ans, c'est une normalité, c'est une préférée. Donc, dans 2 ans, si je le finance, je vais payer combien? Je vais payer 3 000 fois 1, 2, 2, 3, 4, 9, 7, 5. Et ça, c'est ma valeur future. Vous mettez des signes arithmétiques opposés, plus, moins, moins, plus. Et, bingo, le M à 24 ou à 2, ça donnerait une même affaire. Donc, il reste, c'est 586. Donc, c'est 586. OK. Euh, j'ai une autre question, euh, qu'il y a aussi. Non, heureusement, je n'ai pas situé, c'est en même temps-ci. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. OK. Sous-titrage ST' 501 ... 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